Musique Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau tuto Je vous avais parlé il y a quelques temps Alors je ne sais plus si c'est dans mon tuto précédent Ou dans la présentation du matériel Mais il me semble que c'est dans la présentation du matériel Que je vais utiliser pour mon album Rose Parfum Je vous avais parlé d'une surprise Ça fait quelques temps que ça me trottait dans la tête Et j'avais vraiment envie de réaliser quelque chose de spécial pour cet album Et du coup je ne vais pas vous faire languir plus longtemps Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de réaliser Dans le tuto d'aujourd'hui Alors j'enlève l'album pour que vous voyez mieux Ce sera un très joli coffret Enfin coffret, un support Pour pouvoir y poser notre album Il se présente comme ceci Bien évidemment la déco La déco n'est pas finie Elle sera terminée en même temps que la déco de l'album Mais aujourd'hui on va réaliser ce support Pour notre superbe album Rose Parfum J'espère qu'il vous plaira En tout cas moi je l'aime vraiment d'amour Il est vraiment... C'est tout ce qui manquait à cet album Pour pouvoir le mettre en valeur Je trouve que vraiment... Il est vraiment magnifique Je suis fan Et avec l'album dedans Et je pense qu'il y aura des fleurs ici Il y aura des fleurs ici De la dentelle Enfin il y aura vraiment très... Ce sera vraiment très girly Comme à mon habitude Comme j'aime faire Et voilà Donc je voulais vous montrer tout ça Donc le tuto d'aujourd'hui Portera sur ce coffret On réalisera les pages Parce que du coup dans le premier tuto On n'a pas fait les pages de notre album Donc on réalisera les pages au prochain tuto Parce que là celui-ci va déjà durer une bonne partie Parce qu'il faut beaucoup de découpes Il faut être très précis C'est pas compliqué Vraiment si je peux le faire Vous pouvez le faire aussi Je vous l'explique très très bien en plus Donc je pense que ce sera pas difficile pour vous Dans tous les cas Moi je me suis vraiment éclatée aujourd'hui J'y suis vraiment... Vous allez le voir dans le tuto Je me suis vraiment lâchée J'y suis allée à l'aveuglette J'ai fait plein de bêtises Que j'ai corrigées en même temps Voilà j'y suis vraiment allée à l'arrache Comme on dit En tout cas je me suis éclatée J'espère que le tuto vous plaira Et si vous êtes prête à réaliser avec moi Ce magnifique coffret Pour pouvoir y poser notre album Rose Parfum Et bien je vous laisse avec les tutos Bye bye Alors pour créer notre présentoir Nous allons avoir besoin De 6 morceaux de cartonnette Alors moi je prends de la 2 mm Sur la boutique de Bricot & Scrap Comme à mon habitude 2, 4, 5, 6, c'est ça Je dis pas de bêtises Alors il va vous falloir un grand morceau Qui fait 11 par 28 Ça, ça va être le fond de notre présentoir Il va vous falloir 2 morceaux Qui font 7,5 par 28 Il va vous falloir 2 morceaux Qui font 10,6 par 7,5 Et maintenant je vais vous donner les mesures De notre base Alors sur votre morceau de cartonnette Vous allez couper à 28 cm Ensuite sur les 28 cm Vous allez mesurer à 20,5 Vous tracez votre premier trait Vous marquez un repère A 14 cm Ce qui est la moitié de nos 28 cm A partir de ce repère Vous mettez sur 2,5 Donc votre repère Avec votre règle Vous la mettez à 2,5 Et vous tracez un repère à 0 Et à 5 Il faut que notre base ici De notre bouchon Fasse 5 cm Donc on se met à 2,5 On met à 0 Et à 5 On trace un premier repère On me fait un autre repère A 5 cm De hauteur Ici Et là Donc moi j'ai pris Par rapport à la taille du dessus C'est pareil J'ai mis mon repère à 14 J'ai tracé un trait à 5 Enfin à 2,5 Et à 2,5 En partant d'ici Ça m'a fait Hop Un repère là Un repère là Pour me mettre bien droite Et pour Ici Donc vous allez garder Toute la hauteur De votre De votre Cartonnette Elle fait 30,5 Donc vous gardez bien Toute la hauteur De votre cartonnette Et là Pareil A partir de votre milieu Vous vous mettez A 7,5 Et on trace Un repère A 0 Et à 15 cm Il faut que notre Notre bouchon Fasse 15 cm Elle fera toujours 5 cm De hauteur A ce niveau-ci Et voilà Après vous tracez Votre trait Vous découpez Votre cartonnette Et vous avez Votre base J'espère que ça a été clair Que vous avez pu suivre Correctement Il n'y a rien de très compliqué Il faut juste faire Les bons repères Au bon moment Au bon endroit Et ça roule tout seul Donc vous voyez On a un joli Un joli coffret Enfin La base Enfin le derrière De notre coffret Je me suis lancée A l'aventure J'ai pas fait d'essai J'ai pas C'est vraiment Au petit bonheur La chance Ça fonctionne C'est bien Ça fonctionne pas J'aurais essayé Donc on va commencer Par assembler Notre boîte Donc on prend Le fond De notre boîte On prend Les deux côtés Et on va les coller Sur la base De notre boîte Donc on prend Notre petit col On met un filet de col Tout en bas De notre cartonnette Je vais mettre Le truc à l'intérieur Même si ça va être Tout recouvert N'hésitez pas A mettre un commentaire Si vous n'avez pas compris Je vous réexpliquerai Je vous ferai une vidéo Pour vous réexpliquer Mais il n'y a vraiment Rien de compliqué du tout C'est vraiment juste Une histoire de bon repère Il n'y a vraiment Rien de compliqué Mais n'hésitez pas A me dire Si vous avez réussi Dans les commentaires Je serai contente De le savoir Hop On attend quelques secondes J'ai pris Un petit sopalin Je passe mon doigt Pour voir Si c'est bien droit J'ai celui de restant Le col Et pour moi C'est bien droit On fait la même chose De l'autre côté On met un filet de col Tout au long de notre cartonnette Et on vient la placer Sur le bord De notre base On attend encore un peu Je vérifie Qu'on est bien placé Au bord Voilà Ça me paraît bien J'ai mis un peu de col De partout Et maintenant On va mettre Notre petite cartonnette À l'intérieur Ça rentre tout pile Pour créer Notre boîte bien fermée J'y vais tellement À l'aventure Que je ne sais même pas Alors normalement L'album va tenir dedans Puisque de toute façon C'est un album fermé Il n'y a pas de Il n'y a pas de surprise Au niveau épaisseur Normalement Il va tenir dedans On essaiera Quand j'aurai tout mis Donc on met bien De la colle Sur les trois bords Et on la glisse À l'intérieur Des deux morceaux Déjà collés On met bien le bord On appuie quelques secondes Pour que la colle Prenne bien Et on fait la même chose De l'autre côté On colle un premier bord Le dessous L'autre côté Et on insère À l'intérieur Le long Des bords De notre autre cartonnette On place bien Avant de le maintenir en place Et voilà On maintient quelques secondes Histoire que la colle Sèche un tout petit peu C'est une colle Qui sèche assez rapidement Quand même Pas besoin de tenir Pendant des heures Et des heures Hop Je vais quand même Aller chercher mon album Pour être sûre Que ça va être Très bien Ça rentre Tout pile Niveau épaisseur Et par contre J'ai de la marge À droite et à gauche Donc ça c'est plutôt cool Non c'est bon Ça rentre De toute façon Au niveau On n'aura pas de surprise Niveau épaisseur d'album Même quand on aura Mis les photos De toute façon Ça ne pourra pas dépasser Cette taille là Donc c'est plutôt cool Ça rentre Donc maintenant On va renforcer Notre boîte Donc on va faire Des petits renforts À l'intérieur Et à l'extérieur Donc moi j'ai choisi De prendre du papier blanc Alors pour l'extérieur Il va vous falloir Des morceaux De 7,7 Par 3 cm 1, 2, 3, 4 Je prends mon massico Je découpe des morceaux De 7,7 Je fais un pli À 1,5 Et je coupe à 3 Et ça 4 fois Voici ce que ça donne Vous avez le pli Au milieu Une fois que ce sera plié Ça sera notre renfort Sur chaque côté Donc on fait ça 4 fois Ensuite Pour l'intérieur Il va nous falloir Des morceaux Qui font 7,5 Par 3 Donc de la même manière Là on va couper À 7,5 On fait un pli À 1,5 Et on coupe à 3 Et ça 4 fois Hop Ensuite Pour les bords Ici Et là Il nous faut Deux morceaux Qui font 11 Par 3 Au extérieur Voilà Et deux morceaux Pour ici Et là Il faut 28 Par 3 C'est même 27,9 Je vais peut-être Très précise Au niveau De la découpe Ouais 27,9 Par 3 Donc il nous en faut Deux morceaux J'en prends Une autre Je la coupe À 27,9 Et j'en coupe Deux morceaux Voilà Ensuite Pour l'intérieur Il va nous falloir On met une petite règle Ici Deux morceaux Qui font 10,5 Par 3 Et Ça c'est pour Les papiers Qui vont À l'intérieur Et ça C'est pour Les papiers Qui vont À l'extérieur J'ai fait Deux tas Exprès Pour ne pas Me tromper De toute façon Au niveau Mesure Ça ne correspondra Pas si je me trompe Dans tous les cas Mais au moins Ça c'est fait Et donc Il nous faut Donc on a fait Les bords Là On a fait Les bords Là Il nous faut Les deux bords Intérieurs Qui font Ma petite règle Qu'est-ce que j'ai fait De ma petite règle Je l'avais Il y a deux secondes Elle est ici Qui font 27,5 Par 3 Hop Donc j'en ai terminé Avec Les renforts De ma boîte Donc intérieurs Extérieurs Donc ça C'est les petits points Ceux-là C'est les bords Ici Là Ceux-là Ici Et ceux-là C'est les coins Qui vont ici Donc on biseote J'en fais un avec vous Et tout le reste Tout le reste Vous mettre en accéléré Parce que c'est vraiment Tout exactement De la même manière De procéder Donc je biseote Légèrement Les bords De mes découpes Et je colle Ici pour les quatre petits Ici pour les deux moyens Et ici pour les deux grands Et on fait exactement La même chose A l'intérieur de la boîte Donc je colle celui-ci Et je vous m'en accélérer Juste derrière Pour le reste Je prends mon petit truc Je mets de la colle De partout Et je le mets Sur mon coin Bien droit Bien positionné Et ça va renforcer Notre boîte Pour éviter Qu'elle ne s'amille Donc on fait ça Sur tous les coins Intérieur Extérieur Et on se retrouve Tout de suite après Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 à 1,4 là ça va dépendre de la taille, enfin de l'épaisseur de votre cartonnette, moi comme elle fait 2 mm, donc j'ai tracé un pli à 1,4 à 1,6 pour faire nos 2 mm et du coup je coupe à 3 cm comme ça, quand on va plier avec nos deux bordures, ça nous fera un petit morceau de 2 mm un petit pouet de 2 mm pour pouvoir se poser sur notre boîte sans avoir à bien appuyer sur les bords sur les plis, pour que ça fasse des jolis plis j'ai trouvé cette solution là que je trouvais la meilleure d'ailleurs alors on a dit à 1,4 1,6 et on coupe à 3 si jamais votre cartonnette est un peu plus épaisse vous mesurez bien l'épaisseur de votre cartonnette et au lieu de faire 1,4 et 1,6 si ça fait 3 mm vous faites 1,3 et 1,6 peu importe s'il n'y a pas la même taille d'ici et ici ça n'a pas grande importance du moment que vous ayez bien vos millimètres d'épaisseur de votre boîte enfin de votre cartonnette ça ne pose aucun problème que ce ne soit pas de la même taille à droite et à gauche au moins vous avez votre rebord qui ne posera pas de problème donc on a ceci et du coup on a l'autre morceau qui fait 11 cm est-ce que celui-là est assez grand ? oui donc 11 cm et on fait la même chose 1,4 1,6 et on coupe à 3 une deuxième fois 1,4 1,6 et on coupe à 3 voilà on a nos 4 morceaux j'ai plus besoin de ça pour l'instant donc là on a ces bords-là et ces bords-là voilà donc je vous explique comment moi je fais on a nos 2 mm qui sont ici je vais couper sur la partie droite de mon morceau le long de notre pli sur 2 mm à peu près et après je fais un biseau pour rejoindre notre premier petit morceau qui est coupé donc je vais vous montrer comment ça va donner une fois que ce sera plié ça va nous permettre de recouper de recouper n'importe quoi de oh bah ça y est j'ai mangé mon mot de recouvrir voilà c'est ça c'est ce mot-là que je cherchais de recouvrir le bord de notre de notre cartonnette sur les côtés pour éviter qu'on voit vous voyez ça va donner ceci on a notre biseau qui part à l'intérieur et là vu qu'on a coupé bien droit ça recouvre le coin de notre de notre cartonnette donc on fait la même chose sur le même côté donc là maintenant on va se retrouver sur le côté gauche le long de notre ligne sur 2 mm et on biseau pour rejoindre le morceau qu'on vient de couper donc vous voyez ce que ça donne ça donne ceci et une fois qu'on va le coller on aura nos deux bords qui seront bien recouverts et ça fera des coins très propres donc on fait ça sur nos 4 morceaux donc pareil un côté à droite un côté à gauche quand on va retourner notre petit morceau de papier on les colle sur le haut de notre boîte et on se retrouve tout de suite après voilà j'en ai terminé avec le renfort de ma boîte de partout en dessous à l'intérieur vous voyez ça fait des coins propres on ne voit plus la cartonnette dans les coins il ne nous reste plus qu'à recouvrir de papier blanc de partout donc ça je vous laisse faire moi je vais faire hors caméra et on se retrouve tout de suite après parce que bon il n'y a rien de très compliqué là vous prenez vos propres mesures je vous les ai donné déjà un petit peu tout à l'heure donc il n'y a vraiment rien de très très compliqué vous recouvrez de partout votre petite boîte et on pourra ensuite s'occuper de notre base notre base qui va se retrouver à l'arrière donc ça va donner ceci pour pouvoir accueillir notre album donc je recouvre et on se retrouve tout de suite après voilà j'en ai terminé de recouvrir ma boîte de partout alors j'ai oublié de vous préciser que cette boîte sera posée sur des pieds de boîte que vous trouverez également dans la boutique de Bricot et Scrap donc moi je vais utiliser alors je ne sais pas s'ils ont exactement les mêmes je ne suis pas allée vérifier ceux-ci viennent d'Ali Express je les ai commandés il y a très 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 longtemps on a mes tout débuts de Scrap et donc je vais utiliser ces petits pieds qu'on va venir coller ici voilà de chaque côté une fois qu'on aura recouvert de notre papier décoratif on mettra de chaque côté pour faire notre notre petite boîte sur pied hop je mets ça de côté on va s'attaquer maintenant à la base de notre de notre boîte je vais utiliser une feuille 30-30 blanche et comme il va me manquer un tout petit peu pour recouvrir le haut j'ai pris une chute de papier sur la partie de la boîte qui nous restait d'avant qu'on va venir coller ici pour pouvoir replier bien correctement on n'aura pas beaucoup 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 d'espace pour coller ici mais ce sera amplement suffisant vous voyez là sur les bords ça va être ça va être léger mais ça suffira amplement pour ce qu'on a à en faire alors du coup je vais mettre un petit morceau d'adhésif sur cette partie ici c'est une chute vous embêtez pas à couper un papier exprès exprès pour ça hop on essaye de bien la mettre correctement pour voir on la met à peu près au milieu ouais il n'y a pas besoin de ça mon petit pic on retire la protection adhésive et on essaye je vais mettre de mon côté on essaye de le centrer à peu près c'est pas une science exacte il n'y a pas besoin non plus qu'on soit très très précis voilà là ça me paraît pas mal même si c'est pas bien bien centré c'est pas trop grave en soi donc on va mettre ceci vous pouvez faire des repères en bas si vous voulez à 2 cm alors moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de mesurer j'ai mon petit kit qui vient de chez craftelier avec ma petite règle enfin ma petite équerre qui fait 2 cm d'épaisseur donc j'ai juste à tracer un trait à 2 cm c'est juste vraiment pour nous donner un repère d'où va partir notre base voilà voilà donc ça donc ça on est à côté voilà notre base va partir d'ici on pourrait même peut-être marquer on va essayer de centrer pour voir combien il nous reste de chaque côté la petite règle est ici là on a 1,2 et 1,2 et là on va marquer pendant qu'on y est un des côtés comme ça on est sûr qu'on sera bien droite sur notre feuille voilà donc on marque bien les côtés de notre base j'ai oublié de vous dire il va falloir mettre de l'adhésif au dos pour être sûr que ça ne bouge pas je le ferai hors caméra après là pour l'instant on va essayer tout bien de placer correctement voilà donc ensuite moi avec ma petite équerre je vais faire tout le tour de ma cartonnette pour marquer où est-ce qu'il va falloir que je découpe après j'aurais pu découper directement là je montre à peu près pour que vous vous puissiez le faire aussi de votre côté donc vous tracez des repères à 2 cm de partout et après vous aurez juste à découper le long de vos repères voilà il ne vous reste plus qu'à découper tout ce qui dépasse ici dans le trou et on se retrouve tout de suite après moi en attendant je vais mettre de l'adhésif au dos de ma cartonnette pour pouvoir bien coller correctement et on se retrouve tout de suite après pour la suite voilà j'ai terminé de découper mon papier tout autour mon carton j'ai mis de l'adhésif j'ai mis trois tailles j'ai mis la plus petite la moyenne et enfin la grande et la moyenne donc ça doit être du 0,9 mm du 1,3 mm et là je ne sais plus ça doit faire 0,6 il me semble ouais c'est ça c'est du 6 mm et ça c'est du 6 cm tous ces adhésifs vous les retrouvez sur la boutique de Brico et Scrap bien entendu moi tous mes adhésifs et ma colle je les prends sur cette boutique donc on va pouvoir appliquer on va retirer la protection adhésive de notre cartonnette et on va pouvoir la coller sur notre carte stock qu'on a découpé donc j'enlève la protection adhésive si ça veut bien c'est tout tombé comme à mon habitude je fais tout tomber on n'en change pas une équipe qui gagne hop je retire les petits morceaux en dessous voilà maintenant on se met bien sur nos repères qu'on a précédemment mesurés et on colle alors moi je vais prendre ma marouflette et je maroufle je maroufle en vrai je ne sais pas comment ça s'appelle une raclette une marouflette enfin vous l'appelez bien comme vous voulez du moment qu'elle fasse son travail moi je m'en fiche hop ensuite on va prendre notre petit équerre de coin on va couper le coin ici le coin là celui là aïe je suis vraiment un boulet il ne faut pas me laisser un cutter il ne faut pas me laisser de choses qui coupent en fait c'est vachement dangereux avec moi on coupe les 4 coins de notre bouteille ah mais ça pique voilà et ici alors est-ce que je me sers de ça on essaye de quand même couper droit ici et là on se met bien de coin à coin pour pouvoir bien plier correctement nos petits morceaux on fait la même chose de l'autre côté et le dernier ici on peut ranger la petite équerre on peut la ranger ma spatule ma mariflette ma je ne sais pas quoi je l'ai rangée alors que je vais en avoir besoin hop donc on reprend la petite spatule ou ma rouflette ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle j'ai un gros trou de mémoire en fait comment ça s'appelle bref je vais me creuser la tête et je ne vais pas trouver de toute façon on fait les deux côtés on plie de tous les côtés en fait on marque nos plis de tous les côtés pour bien marquer tout ça là je vais le faire à la main parce que c'est vraiment trop petit pour pouvoir y accéder avec ma grosse spatule ma grosse truc oh j'ai un gros trou de mémoire c'est pas beau de vieillir je vous le dis donc on marque bien de tout partout je fais ces deux bords là à la main on peut même prendre un petit plis si vous voulez hop celui-ci on n'hésite pas à bien tirer pour bien qu'il épouse la forme de notre cartonnette et la dernière partie qui est ici voilà donc il ne reste plus donc il ne reste plus j'ai mis un peu de colle sur mon carton mon carton blanc il ne reste plus ouf j'ai tout fait tomber encore il ne reste plus qu'à mettre de l'adhésif tout autour pour pouvoir coller nos petits morceaux surtout pensez à bien rentrer vos bords à l'intérieur pour que ça fasse des jolis coins je vais moins m'accélérer parce qu'il n'y a rien de compliqué là dessus on va commencer par ces deux petits ici ces deux petits là et après on appuie bien sur nos coins et on fait le reste donc je fais tout ça en accéléré de toute façon voilà il n'y a rien de compliqué moi j'utilise ma plus grosse mon plus gros rouleau d'adhésif donc il fait 1,3 j'en mets ici donc on procède de la même manière de tous les côtés donc je vais faire vraiment celui-ci avec vous comme ça vous verrez comment je fais mais ça ne change pas d'un album basique en fait là je vais prendre le un peu plus petit parce que ici ça ne tiendra pas c'est trop large dans l'autre sens voilà donc on fait de la même manière tout autour et je vous montre comment on colle tout de suite après je vais m'en accélérer et je reviens voilà maintenant on pense à bien enlever les petits morceaux qui dépassent j'en ai un ici et j'en ai un ici je peux ranger ça par lequel ? j'ai dit qu'on allait commencer par ceci donc là dans le petit espace qui reste entre le scotch et le bord de notre cartonnette je vais mettre donc là j'enlève l'adhésif la partie collante de l'adhésif et je mets un point de colle pour que ça colle vraiment de partout qu'on n'ait pas de surprise de décollement en voilà en voilà un en voilà deux voilà trois et en voilà quatre voilà j'ai fait les coins les plus bizarres avec vous maintenant c'est comme un album ça se fait exactement de la même manière je prends ma petite spatule j'aplatis mes coins là là je colle la partie d'en face je mets bien ma colle à l'endroit où il n'y a pas d'adhésif je ramène je colle j'appuie sur mes deux autres morceaux de coin et je colle les deux autres comme ceci donc on fait ceci et on se retrouve tout de suite après voilà j'ai terminé de recouvrir la base de notre coffret je vais encore laisser un morceau de colle si vous avez des petits des petits morceaux de colle qui restent sur votre papier vous pouvez utiliser la petite gomme spéciale colle que vous trouvez également sur la boutique de Bricot & Scrap moi je m'en sers très très souvent parce que souvent je mets de la colle qui dépasse et du coup vous pouvez gommer sans problème ça n'arrache pas votre papier c'est propre c'est net c'est nickel donc ensuite là j'ai remarqué que du coup dans les coins quand on va poser notre papier déco on risque de voir un petit morceau de cartonnette qui dépasse donc j'ai coupé un petit morceau de papier blanc pour recouvrir juste le coin donc j'ai pris mon équerre j'ai tracé un triangle j'ai mesuré j'ai posé mon triangle j'ai mesuré à peu près ici pour couper le haut de mon triangle pour pas que ça dépasse ici j'ai découpé de la même manière le bas et donc du coup je vais faire l'autre avec vous donc je pose ça de côté vous voyez j'ai commencé à couper comme ceci je me mets au bord de mon papier je trace le côté il ne me reste plus qu'à monter le trait jusqu'au bout voilà ça je peux ranger oui je peux ranger j'en ai plus besoin je reprends mon massico je découpe la forme voilà du coup moi j'ai déjà un côté de couper mais vous vous pouvez couper les deux hop ça j'en ai plus besoin j'ai pris ça dans des chutes je vais garder de côté parce que je vais en avoir besoin pour recouper l'autre forçot donc je me place ici bien bord à bord pour regarder dans quel sens il est mieux placé voilà dans ce sens là il me paraît mieux que dans l'autre sens ouais ça fera peut-être plus propre que de l'autre côté donc là la pointe vous voyez elle ne me gêne pas du tout par contre je vais couper à ce niveau là pour que ça ne dépasse pas de trop je reprends mon massico je coupe à mes repères prenez votre temps pour bien couper droit et ne pas faire de bêtises et voilà donc ça donne ceci il ne me reste plus qu'à coller les deux morceaux et on aura terminé de recouvrir de papier blanc tous les coins tout ce qu'il nous faut pour en camoufler un peu la cartonnette je ne voulais pas que ça se voit quand on va poser notre papier décor au pire de toute façon j'ai envie de vous dire ici je pense que je vais mettre de la dentelle donc ça ne se verrait pas beaucoup mais je préfère jouer quand même la sécurité pour ne pas avoir à y revenir par la suite et qu'on ne voit que ça je colle donc je colle mes deux petits morceaux là c'est vraiment juste une opération camouflage parce que les coins enfin je ne sais pas si vous les voyez d'ici mais vous voyez je trouve que ça ne fait pas très très joli une fois qu'on va recouvrir le papier déco comme on laisse un fin bord de blanc pour faire ressortir un peu notre papier déco j'avais peur que ça se voit donc je préfère faire du rafistolage et être sûre que ça ne se voit pas plutôt que de le laisser comme ça et de regretter derrière et qu'on ne voit que ça au final hop et bien voilà ça fait beaucoup mieux on voit moins les coins et au moins on ne verra pas quand on va coller notre papier déco on va choisir ensemble le papier à poser donc là je pense que notre boîte va venir se poser comme ceci voilà oh ça va être trop trop beau on décorera est-ce qu'on décore maintenant non 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 on prendra les mêmes mesures et on enlèvera l'épaisseur de la boîte pour celle-ci là on décorera d'un bloc on va peut-être commencer par coller notre boîte déjà je pense donc on va coller moi je vais jouer la sécurité on va coller de l'adhésif de ce côté-là à la limite on n'aurait même pu ne pas recouvrir ici mais bon moi j'ai tout fait comme ça au moins je suis sûre que ça tient hop je vais coller de l'adhésif sur un des côtés le côté qui va être collé à notre boîte voilà est-ce que celui-ci suffira oui je vais couper le bord qui est biseauté je vais finir de mettre l'adhésif tout le long je vais retourner j'occupe le cutter sans couper en essayant de ne pas se couper voilà et du coup on va retirer la protection adhésive et on va le coller sur notre cartonnette de base voilà alors la protection on se met alors je vais me mettre debout je ne sais pas si vous vous verrez bien mais il faut vous mettre bien debout bord contre bord et bien droit voilà on n'hésite pas à passer un petit coup de je vous dis je me fatigue c'est quoi ça un plioir j'ai du mal un Alzheimer me guette donc on n'hésite pas à marquer bien bien correctement pour que l'adhésif se colle bien à notre base à l'arrière on peut faire la même chose on remaintient bien derrière pour pas ça fait un peu de bruit je suis désolée on maintient bien derrière pour pas que ça fasse trop d'appui pour pas qu'on se retrouve avec une boîte complètement pliée et voilà donc il ne nous reste plus qu'à décorer tout ça ça va être trop joli je vais aller chercher mon album pour voir regardez comme ça avec le beau avec les petits pieds ça va vraiment faire un joli coffret je suis trop contente alors du coup j'ai bien fait de faire mon coffret avant parce que du coup avec les fleurs que je voulais mettre dans la vidéo je voulais vous faire déjà la vidéo déco de mon album mais j'ai réfléchi je me suis dit si je fais pas le présentoir tout de suite les fleurs il aurait voilà je pense que j'aurais mis des fleurs sur le bas de mon album et du coup ça ne serait pas passé avec mon présentoir donc voilà voilà pour ça je vais aller choisir le papier déco que je vais mettre dessus et je reviens tout de suite je ne sais pas si on va choisir ensemble dans tous les cas je vais vous montrer comment faire pour prendre les mesures de tout ça correctement pour ne pas gaspiller de papier bien évidemment et je vous retrouve tout de suite dans tous les cas je ne vous laisse pas je ne vous abandonne pas ne vous inquiétez pas mais on va certainement décourir ensemble ici l'intérieur je ne sais pas si je le fais j'ai envie de laisser blanc en fait parce que c'est propre et j'ai peur que si j'ajoute encore une épaisseur en fait il aurait fallu que je fasse 5 mm de plus je vous le mettrai peut-être en message au début de la vidéo pour vous rajouter 5 mm de large de la boîte comme ça au moins ça passera bien et vous pourrez vous décorer l'intérieur moi je pense que je vais vraiment le laisser blanc pour pas que ça fasse une surépaisseur et que mon album ne passe plus du tout parce que là il ne passe pas au chausse-pied parce qu'il passe bien mais j'ai peur que si je rajoute de l'épaisseur ça ne passe pas ouais je pense qu'on va faire comme ça donc moi je vais laisser blanc à l'intérieur si vous voulez décorer il faut faire 5 mm de plus de largeur mais ça je vous le mettrai je vous mettrai un petit message au début de la vidéo et puis j'ai cherché mon papier et on se retrouve tout de suite alors pour décorer notre album j'ai décidé de prendre alors dans ce papier qu'on avait pris sur la couverture de notre album on avait pris celle-ci pour l'arrière de notre album donc du coup vu que je l'ai mise à l'arrière de l'album je ne vais pas le remettre à l'intérieur donc j'ai utilisé j'ai pris la chute qui nous restait de l'arrière de notre album je l'ai découpé à 7,5 de hauteur et je l'ai découpé en deux à 15,2 donc on a ce morceau-là vu qu'on ne s'en servira pas je l'ai prise dans un autre album donc exactement la même feuille que je vais couper également à 7,5 de hauteur voilà donc ça on s'en servira bien évidemment dans l'album il n'y a pas de soucis et en largeur on va découper à 20 toute ma règle 27,6 voilà donc on a tout ça on va commencer par ici je n'en ai pas besoin pour l'instant donc on va commencer par les côtés donc sur le côté on va prendre notre petit morceau qu'on a coupé à 15,2 on le centre et on le plie sur l'arrière ça va cacher nos tranches et on ne verra plus du tout les coins de notre boîte donc on fait ceci là on fait ceci de l'autre côté et comme ça devant on pourra coller notre morceau qui viendra continuer la suite je ne sais pas si ça se dit continuer la suite mais je l'ai dit quand même donc on plie bien correctement on marque bien les plis je suis vraiment un boulet je n'arrive pas à aligner deux mots aujourd'hui c'est une horreur alors on met de la colle de partout on colle bien de tous les côtés voilà ce que ça donne on fait la même chose de l'autre côté bien faire adhérer notre papier et vous voyez ça va cacher l'arrière enfin les coins les bords de notre boîte et comme ça on ne verra plus du tout les bords maintenant on va ajouter ce morceau là pour finir la décoration de notre boîte sur le devant enfin le devant de la décoration de notre boîte le la décoration du devant de notre boîte voilà en français et à l'endroit ça donne ça la décoration du devant de notre boîte quand je vous dis que je n'arrive pas à aligner deux mots aujourd'hui je crois que je vais retourner me coucher non en vrai il est 15h35 c'est pas l'heure encore j'aurais peut-être dû faire une sieste mais j'ai préféré faire le tuto avec vous c'est bien plus drôle et voilà ce que ça donne au niveau de la déco de notre boîte donc c'est pareil le dessous je ne vais pas décorer il va rester blanc parce que de toute façon il y aura les pieds on ne verra rien on ne va pas aller s'amuser à retourner le coffret enfin le support pour pouvoir voir si c'est décoré à l'intérieur ou à l'extérieur maintenant on va s'attaquer à l'arrière donc là ça va être du calcul et du calcul je ne me suis pas encore préparée j'ai fait vraiment à l'arrache donc j'ai choisi ce papier-ci pour l'arrière je le trouve mais vraiment magnifique donc là on va garder la hauteur je pense on va enlever peut-être un millimètre de la hauteur même pas non on n'enlève rien du tout de la hauteur donc en fait on va perdre juste un petit peu ici ce coin-là et ce coin-là et on va garder tout le reste de notre image pour l'arrière de notre présentoir alors je vais prendre les mesures déjà sur le bas on va faire comme pour la cartonnette on va procéder de la même manière donc là ça fait 28,2 donc il nous faut un morceau de 27,8 donc 27,8 27,8 divisé par 2 ça fait 13,4 non 13,9 voilà donc on va marquer on va faire sur l'arrière on va marquer un repère à 13,9 je le fais à l'arrache je me suis vraiment pas préparée pour ça du tout et donc on se met à 13,9 ici et on va marquer nos qu'est-ce que j'ai fait non c'est pas du tout ça c'est la moitié de 30,5 qu'il faut qu'on enlève 30,5 ça fait 15,2 et demi donc 15,2 et demi voilà et là maintenant on se met à 13,9 et on marque 17,8 voilà bon c'est bizarre là qu'est-ce que j'ai fait vous pouvez me dire est-ce que j'ai bien pris là non si si ça va pas hop allez je sais même pas tracer un trait correctement donc là ça me paraît non ça me paraît beaucoup aussi on va réfléchir peu mais on va réfléchir bien donc j'efface déjà toutes mes bêtises on a une feuille qui fait 30,5 donc ça fait bien 15,2 et demi pour trouver le milieu là jusque là on est d'accord normalement c'est ça il me faut 27,8 27,8 divisé par 2 ça fait bien 13,9 là ça me paraît bien je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure mais là ça me paraît mieux 27,9 oui là on est au milieu donc du coup je prends mon massico je vais couper sur mon trait ici ici sur mon trait en bas logiquement si je n'ai pas fait de bêtises au niveau largeur ça passe voilà c'est impeccable nickel bon déjà je suis contente là maintenant on va marquer on va pas prendre de risque on se remet bien correctement on va marquer ici on tient bien on retourne on marque un repère ici je vais peut-être le faire sur l'arrière on va l'effacer et on va refaire sur l'arrière parce que si je me trompe au moins ici on mesurait comme ça ça ira peut-être plus vite là ça fait 20,2 donc il faut à 20, ça fait 20,7 donc à 20,3 pour laisser une petite marge non on a déjà laissé 2 mm ici donc 20,5 on va marquer un repère à 20,5 on va tirer un trait de toute façon c'est l'arrière ça n'a pas d'importance je ne vais pas trop appuyer parce que si on doit l'effacer voilà donc ensuite notre page fait 27,9 toujours on trace notre repère à 13 donc ça fait 27,8 oui c'est ça on retrace notre repère à 13,9 pour avoir le milieu de notre milieu de bouteille de parfum il nous faut du coup 4,6 ouais ça fait 5,2 donc 4,6 5,2 divisé par 2 ça fait 2,2 j'ai dit 5,2 ça fait 2,6 donc on se met à 2,6 on trace un repère ici et à 5,1 je suis en train de faire une bêtise je suis en train de faire une bêtise parce que là on est à 5,2 du coup il nous faut 4,8 donc il faut 2,4 2,4 donc on marque bien nos repères à 4,8 donc là je me suis mise à 2,4 j'ai tiré un trait un print j'ai mis un point sur le 0 et un point sur le 4,8 qu'il nous faut je vais remarquer mon milieu ici donc à 13,9 et on refait la même chose on se met à 2,4 je suis en train de loucher tellement les traits sont petits 2,4 et 4,8 voilà on marque notre trait ici ici et donc là en hauteur il nous faut ça fait 10 ça fait 9,9 9,8 de hauteur donc là en tout il nous faut 9,8 ça tient tout pile en fait ok et donc de là il nous faut 4,8 donc là on se met à 4,8 4,8 c'est toute une expédition il faudra faire la même chose pour de l'autre côté je me mets bien droite je tire mon trait voilà donc là on a bien notre partie du milieu là on a bien la partie du haut ça fait bien nos 9,8 j'ai pas de bêtises c'est ça 9,8 cm logiquement on devrait être bon et donc là maintenant on va tracer le trait du milieu on va le faire directement comme ceci parce que de toute façon on a et là il nous faut 14,8 donc ça fait 7,4 le milieu donc on se met à 7,4 on trace un point à 0 et à 14,8 on reste sur le même repère à 7,4 on retrace un point à 0 et à 14,8 on marque nos traits et logiquement je vais vérifier que tout rentre alors là ça rentre nickel ici ça vient nickel voilà on n'a plus qu'à découper et je pense qu'on va garder on va garder on va prendre cette découpe là pour faire nos repères pour l'autre l'autre morceau ça nous impliquera de reprendre toutes les mesures alors je prends mon morceau ici donc là vous suivez tout le retrait il n'y a rien de compliqué le tout c'est de bien suivre correctement sans se tromper pour ne pas gaspiller le papier voilà c'est la partie la plus délicate celle-ci parce que vraiment quand on voit quand on voit qu'on gaspille le papier moi ça me fend le coeur quand on a une collection magnifique comme ça le moindre morceau de papier qu'on jette et qu'on doit gaspiller ça me fous voilà vous voyez la rose on pourra même s'en servir on pourra même s'en servir quelque part d'autre dans l'album pour faire une jolie déco donc là on regarde si tout tient parfait impeccable on coupe de la même manière de l'autre côté et voilà maintenant ça va être le verdict est-ce que j'ai bien travaillé est-ce que mon petit cerveau n'a pas fait de bêtises je suis trop contente c'est trop 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 beau donc là je pense que je vais mettre ou une dentelle avec un nœud ou alors une fleur carrément je vais mettre peut-être une grosse fleur je pensais mettre des poincetia je ne sais pas encore quelle fleur je vais mettre mais dans tous les cas je suis trop contente du rendu c'est vraiment trop trop beau alors je suis en train de me rendre compte que ici je n'ai peut-être pas coupé assez alors attendez on va prendre ça je vais couper 2 mm de moins ici je vais le placer correctement voilà on va enlever 2 mm ici là sur ce côté là voilà comme ça normalement tout rentre parfaitement ouais c'est mieux c'est mieux que tout à l'heure ça dépassait ça me gênait voilà parfaitement parfait donc ouais je pense que je vais mettre un petit quelque chose de toute façon ici mais c'est beau ça fait vraiment un joli coffret hop on va faire le même truc la même chose le même truc alors ici on va plutôt marquer de ce côté là parce que je n'ai pas envie d'abîmer est-ce que je garde ouais j'ai gardé les petites arabesques du bas là il n'y en a pas donc ça ne pose pas de problème ah ouais mais les petites arabesques du bas en sachant qu'il faut que j'enlève ma petite règle on peut faire elle est ici là il faut que ça fasse 12 12 12 12 12 12 12 12 6 ouais 12 6 donc si j'enlève 12 6 du haut comment je fais comment je fais comment je fais parce que là du coup ça apparaîtra comme ça mais je vais garder les petites arabesques donc ouais on va partir on va enlever 12,6 non en tout je suis bête qu'il faut que j'enlève il faut que j'enlève 7,8 il faut que j'enlève 7,8 donc de là on dira que ça va partir ici ouais alors je vais arriver sur la partie du haut je vais garder la petite arabesque qu'on a ici dans le coin donc on a dit qu'on enlevait 7,8 voilà du coup on va se placer bord à bord en haut et sur le côté ici et on va marquer le contour de notre bouteille de parfum pour pouvoir avoir les mêmes mesures on tient bien tout partout on trace nos traits de repère voilà il ne nous reste plus qu'à découper à coller à l'intérieur et on aura fini notre petit coup frais alors je reprends je vais couper là d'abord ici ils sont vraiment très beaux ces papiers n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'infos ouais non mais oui allez-y écrivez dans la barre d'infos je me fatigue au secours n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez mais j'ai cru comprendre dans ma vidéo de présentation de la collection que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté pour faire pour faire un album avec puisque Charlène a fait le sien moi j'ai enchaîné le mien il me semble qu'il y en a deux trois autres scrappeuses à l'utiliser donc j'ai cru comprendre qu'il plaisait beaucoup en tout cas moi je l'adore il est vraiment magnifique c'est ma première année de tuto enfin c'est mon deuxième tuto en vrai d'album donc je ne vais pas faire d'album de Noël cette année parce que je n'avais vraiment pas prévu ça mais je pense que l'année prochaine j'en ferai un j'en ferai un sur le thème de Noël là cette année j'ai été un peu prise de cou on va dire je ne m'attendais vraiment pas à faire des vidéos je ne m'attendais vraiment pas à faire tout ça je remets mes règles à leur place parce que sinon je vais les chercher partout je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises et ben voilà c'est tout bon bon il ne reste plus qu'à coller tout ça donc ça je le fais hors caméra vous n'avez pas je vous retrouve tout de suite après est-ce que je coupe un petit peu je vais peut-être couper un petit millimètre je vais couper un petit millimètre en haut mais on se retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat pour voir ce que ça donne et on clôturera ce tuto là sur ça donc à tout de suite je reviens dès que dès que j'ai tout collé et voici ce que ça donne on a fini de décorer notre boîte je suis vraiment très très contente je la trouve magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez dans tous les cas il ne reste plus qu'à coller les pieds de notre boîte alors moi je le colle je le colle avec la hard glitter je ne m'embête pas on met de la colle de partout elle colle vraiment tout cette colle on met de la colle de partout on pose notre pied on attend quelques secondes et notre pied va être collé bien correctement à notre boîte vous voyez ça ne bouge plus on fait la même chose aux quatre coins j'ai plus de batterie dans mon téléphone j'espère que ça va être assez pour finir la vidéo ça me met qu'il a 20% ça devra aller il ne me reste plus qu'à ça il ne me reste plus que ça à faire voilà pour le devant on fait la même chose sur les deux autres pareil la déco finale il y aura de la dentelle de partout il y aura des fleurs de partout mais ça je ferai quand je ferai la déco finale de l'album tout à la fin parce que là pour le coup déjà c'est une vidéo qui va durer assez longtemps et en plus de ça je veux vraiment terminer en beauté à faire la déco à ce moment là plutôt que de la faire maintenant et d'abîmer ma boîte si jamais j'ai besoin de la montrer de la poser quelque part là je veux vraiment juste mettre les pieds histoire qu'ils soient bien collés pour tout le long et il a un petit peu bougez pas je vais chercher ma petite pince parce que je sais pas si vous voyez ici il ressort un petit peu je rentre un petit peu donc j'ai pas fait sa blanche quand c'est comme ça je prends ma petite pince et je ressors un petit peu voilà vous voyez on met de la colle de partout et on applique sur le coin de notre coffret hop et ben voilà je sais pas ce que vous en pensez moi j'adore je le trouve magnifique donc je pense qu'il y aura de la dentelle il y aura des fleurs des fleurs sur mon album ici je vais certainement mettre une belle dentelle aussi pour recouvrir là et pour recouvrir l'arrière ici peut-être mettre un nœud ou une grosse fleur je ne sais pas encore mais dans tous les cas il sera décoré à la fin en même temps que notre album je vous montrerai ça quand ce sera le moment vous voyez c'est bien stable ça ne bouge pas c'est vraiment super chouette donc je vais arrêter pour ce tuto-ci j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez en tout cas moi je l'adore je suis vraiment fan il est magnifique donc n'hésitez pas à me donner un petit de me faire un petit coucou me donner un petit commentaire abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait mais la plupart pour l'instant toutes celles qui commentent me suivent déjà en tout cas je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre dans mes aventures les plus folles et on se retrouve très très bientôt la semaine prochaine du coup parce que j'ai dit que je faisais un tuto par semaine on se retrouve la semaine prochaine pour les pages et la décoration intérieure de l'album et la déco de cette boîte se fera à la fin en même temps que la déco de l'album la déco extérieure de l'album pour l'instant il reste comme ça pour une question de manipulation en fait parce que vu qu'on va l'ouvrir, le fermer mettre les pages j'ai peur de tout abîmer donc je préfère vraiment faire la déco au dernier moment donc on fera la déco de la boîte en même temps que la déco de notre album je vais aller le chercher pour le mettre à l'intérieur pour vous rendre compte de ce que ça peut donner en tout cas moi je suis super contente il est vraiment trop trop beau vous voyez il est vraiment ça rend vraiment très très bien je suis très contente donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre tuto bye bye et on se retrouve Merci.